Quatrième vague pour certains, cinquième vague pour d'autres ou encore troisième dose. Tant de questions sur un virus qui dicte le rythme planétaire depuis bientôt deux ans. Une chose est sûre, le virus est toujours là. Plus de précisions ont été apportées concernant la zone Europe par notre invité de l'émission Décryptage, le docteur Mackey, expert auprès de l'OMS et virologue au CHU de Lyon. Il y a l'Europe occidentale où elle a bien vacciné, supérieur à 70%, la France, l'Espagne, le Portugal, le meilleur pays de vaccination. Par contre, l'Europe de l'Est, tout ce qui est la Roumanie, la Pologne, l'Ukraine et en arrivant la Russie, la Grande Russie, qui a vacciné moins de 30% de la population, alors qu'elle a produit trois vaccins, dont le Spoutnik que les Algériens ont bénéficié. En Autriche, le confinement général est toujours de mise, malgré un mécontentement populaire grandissant. Notre invité, Boudhan Khaled, chargé des affaires consulaires à l'ambassade d'Algérie en Autriche, nous en parlait dans l'émission Décryptage. Ce confinement concerne aussi bien les personnes vaccinées que celles non vaccinées. Pour rappel, les non vaccinées ne sont déjà mis en confinement en Autriche depuis le 15 novembre. Troisièmement, les mesures instaurées suite à ce confinement s'articulent autour des restrictions de sortie pour des raisons urgentes. Les États-Unis sont quant à eux confrontés à une réalité politique qui défavorise la lutte contre le virus. En cause, un désaccord entre le président et la justice américaine, comme l'a précisé notre invité Dr Hakim Jaballah, virologue américain d'origine algérienne. Le mandat de vaccination qu'a proposé le président Biden a été stoppé par la justice américaine. Pour une raison que c'est vraiment très difficile d'imposer un vaccin sur une personne aux États-Unis. En Tunisie, on préconise la vaccination pour lutter contre le virus, comme l'a précisé le Dr Souhaïl Halouini, expert auprès de l'OMS de la Méditerranée orientale. Il faudrait relativiser un petit peu parce qu'en fait, on est à près de 3 milliards de personnes qui ont été vaccinées et les chiffres ne montrent pas d'effets secondaires comme il en a parlé. Et j'insiste sur le fait qu'il n'y a pas de vaccin mieux que quelqu'un autre, particulièrement quand on a parlé de Spoutnik ou de l'AstraZeneca ou autre. En Tunisie, on l'a employé de Spoutnik pour le personnel médical et paramédical et nous n'avons aucun problème. D'ailleurs, les chiffres sont là. On a plus de 60 000 personnes qui ont été vaccinées avec ce vaccin-là et nous n'avons pas de problème particulier. Le vaccin n'est pas si dangereux qu'on le lit sur les pages de Facebook et autres.